Shalom ouvraha, Shabbat shalom les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Béezrat Hachem. J'espère que vous êtes pleine de joie à l'idée de ce Shabbat qui se profile, de tous les préparatifs qui seront induits dans la joie Béezrat Hachem. Il est écrit en fait qu'une mitzvah ne démarre pas dans la réalisation de la mitzvah, mais bien dans les préparatifs qui accompagnent cette mitzvah. Donc en fait, dès qu'on va commencer à préparer Shabbat, on est déjà dans la mitzvah et ça c'est une source d'apaisement, de soulagement et de joie énorme. Bien comprendre que dès qu'on amorce en fait les préparatifs, même aller faire les courses, c'est la mitzvah. Donc c'est partie intrinsèque de la mitzvah Béezrat Hachem, que l'on puisse avoir le courage, la joie de préparer le Shabbat dans l'apaisement, la sérénité et l'ichmar Béezrat Hachem. Donc en fait, je voulais traiter de Shabbat. À la veille de Shabbat, ça paraît assez propice, assez favorable. On dit, c'est le Rav Pinku Zerher Tzadik de Kadosh Livrara qui dit « On ne peut pas bouger la main ou le pied sans permission ». Alors c'est vrai, on a l'impression que Shabbat, justement, c'est là qu'on va pouvoir souffler de la semaine trépidante en fait qu'on a pu accumuler. Et en fait, on nous dit le contraire. « Attention, tu dois être super, justement, en tension. Tu ne peux pas bouger le pied et la main ou la main sans la permission. » Parce que quoi ? Parce que pendant Shabbat, tu es dans la maison du roi. En fait, ce n'est pas nous qui invitons à Kadosh Baruch Hu à notre table. C'est Hachem qui nous invite à sa table, qui nous invite à son Shabbat. Donc du coup, quand on se tient dans la maison d'un roi, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir n'importe quel comportement ? Absolument pas. Donc du coup, ça nous met en métard, ça nous met en tension. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Et le Rav Pinku Zerher Tzadik va raconter en fait qu'un Shabbat, il se trouvait chez un de ses maîtres, le Rav Yosef Li Zatzal. Il parlait avec lui de la barrière de sa cour et tout en conversant avec lui, il ouvrait le Rav Pinku Z et il fermait le portail. Soudain, il lui demanda « Que fais-tu ? » Et le Rav Pinku Z de répondre « Rien, lui ai-je répondu sans comprendre. » Il me demanda encore une fois « Mais que fais-tu ? Tu es bien en train de faire quelque chose ? » Et le Rav Pinku Z de répéter et de répondre sans toujours rien comprendre « Mais je ne fais rien. Rien du tout. » Après qu'il m'ait posé la même question une troisième fois, je remarquais que ma main ouvrait et fermait machinalement le portail. « Chez moi, me dit-il alors, que mes mains bougent le Shabbat sans que je sache ce qu'elles font. C'est une chose impossible. » Et sais-tu pourquoi ? J'avais un grand-père qui était un grand homme. Chaque veille de Shabbat, dès le vendredi midi, je voyais ces mains qui commençaient à trembler. Et je t'assure, elles ne cessaient de trembler jusqu'à la sortie de Shabbat. Je vous assure que depuis que j'ai lu ça, ma mâche, depuis que j'ai lu ça dans le livre du Rav Pinku sur la sainteté du Shabbat, que je vous recommande d'ailleurs de manière extrêmement forte, tellement c'est un livre monumental, magnifique pour appréhender la profondeur et la sainteté et les sodotes de Shabbat. C'est resté en fait dans ma tête. On doit se poser, on doit réfléchir, on doit analyser, on doit prendre du recul sur ce qu'on fait Shabbat avec beaucoup, beaucoup de prudence, de vigilance, de rigueur. Bézrat Hachem. Lorsque le Rav en question continue à raconter au Rav Pinku, lorsque nous allions lui rendre visite, il regardait tout le temps nos mains. « Où sont vos mains ? Où sont vos mains ? » demandait-il. Il nous a inculqué un principe très important. Le Shabbat, les mains ne bougent pas sans que l'on sache pourquoi. Et dans le livre « Cédère à Doroth », il y a un épisode merveilleux qui a été rapporté et qui va transcrire parfaitement la signification de se tenir devant le roi. C'est l'histoire d'un Rav et de ce qui est arrivé à Israël grâce à lui. Et la raison pour laquelle le sceau de la maison de David a une mouche pour emblène. Ce Rav s'appelait le Rabbi Bustenai. Bustenai a grandi, il s'est élevé aussi dans l'étude de la Torah, de la Mishnah, du Talmud, de la Halakha, de la sagesse et de la science. On a parlé de lui au roi de Babylonie à tel point que le roi a désiré voir le Rabbi de Bustenai. Alors il a ordonné qu'on le lui présente. Lorsque Bustenai se tint devant le roi de Babylonie, Hachem fit émaner de lui une noblesse tellement spéciale, tellement spécifique à la maison de David. Le roi, tous les hommes de la cour, furent émerveillés par ce jeune garçon qui se tint immobile devant le roi sans bouger de la tête aux pieds jusqu'au soir. Et soudain, une mouche survint, se posa sur sa tempe et le piqua en lui causant une grosse plaie. Mais vous savez quoi ? Il ne l'a pas chassé. Le sang se mit à couler et le roi lui demanda. Mais enfin, que t'arrive-t-il ? Ce que sa majesté voit, lui dit le Rabbi Bustenai. Le souverain se pencha et vit la mouche qui dévorait la tempe du Rabbi de Bustenai. « Mais pourquoi tu la chasses pas de ton front ? » lui demanda-t-il. De mes illustres ancêtres, il m'a été transmis, repris le jeune garçon, que depuis que nous avons été destitués de notre royauté et que nous devons nous tenir devant des rois, nous ne devons ni parler, ni rire, ni lever la main à leur présence. Et cette réponse a conquis le roi, lui a énormément plu. Il reconnut qu'il était hyper intelligent. Il ordonna de le faire monter sur un cheval, de lui donner des cadeaux et de l'acclamer. Et c'est pour cette raison que depuis, le sceau des rachets galouillotes porte l'image d'une mouche. C'est ça l'idée de Shabbat. L'idée de Shabbat, on se tient dans la maison du roi. On ne peut pas se comporter de la même manière que si on était ailleurs. Alors évidemment, vous allez me répondre « Hachem, il est tout le temps là, il est partout avec nous à chaque instant. » Mais là, on a une invitation spéciale à rejoindre en fait le roi à sa table, le roi dans son palais. Donc c'est une invitation qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est nous qui sommes les invités, c'est nous qui lui rendons visite en fait dans son palais. On doit avoir un comportement extrêmement vigilant. Et celui qui étudie le roi du Shabbat, dit le roi Finkus, comme il faut, et particulièrement celle de Mouktsé, c'est qu'on peut à peine lever la main ou le pied, le Shabbat, sans l'autorisation du roi du monde. Si on se lève, si on lève la main et qu'on ne sait pas où on va la poser, on est susceptible, Khalilah, de profaner le Saint-Jour. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve en face du roi. On doit prendre garde à ne pas bouger la main ou le pied parce que cela est interdit. Et c'est accomplir en plus la mitzvah sublime de sanctification du nom d'Hachem. Et le Rambam, de rajouter et d'expliquer longuement en quoi consiste la mitzvah de Kidou Shachem. Selon lui, la mitzvah de Kidou Shachem, elle peut s'accomplir de trois manières. La première manière pour sanctifier le nom divin, comme on le fait Shabbat, c'est de donner sa vie pour Akkadosh Baruch Hu. La seconde, c'est l'obligation stricto sensu pour un juif de se conduire avec politesse, avec savoir-vivre, chacun à son niveau pour qu'on évite de dire « Oh là là, mais ces religieux se conduisent mal ! » Plus l'homme est important et plus son comportement et sa moralité doivent être exemplaires au point que chacun dise des louanges de lui, l'aime et le prenne pour modèle. Ceci est un Kidou Shachem et c'est à son propos qu'il est mentionné Israël « Tu es mon serviteur dont je me glorifie. » La troisième manière, c'est la suivante, écrit le Rambam. « Quiconque transgresse sciemment, sans être forcé, un des commandements de la Torah, avec effronterie, va profaner le nom d'Hachem. » Il n'y a pas plus grave que de profaner le nom d'Hakadosh Baruch Hu. De même, celui à l'inverse qui va se protéger, qui va se garder de commettre une faute ou accomplir une mitzvah pour elle-même, ni par peur, ni par intérêt, ni par recherche d'honneur, uniquement par crainte du Créateur, va sanctifier le nom d'Hakadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme fait une mitzvah sans bénéfice personnel, mais uniquement pour causer, induire du Ta'anunga Kadosh Baruch Hu l'Hachem Shamaim, non seulement il va mériter la mitzvah qui est spécifique, mais en plus il va mériter en fait la mitzvah de Kidou Shachem, qu'il n'y a pas ou il n'y a pas moment plus élyone, mitzvah plus élyona, plus ultime, plus grande, plus grandiose que la sanctification du nom. Donc on va prendre un exemple pour finir, c'est Shabbat matin, tout le monde est à la synagogue, les enfants jouent dans la cour, la maman est occupée dans la cuisine et qu'est-ce qui se passe ? La sauce se renverse sur le sol, ça me parle complètement cet exemple. En cherchant quelque chose pour la ramasser, elle aperçoit évidemment du papier absorbant et c'est idéal pour nettoyer, mais qu'est-ce qui se passe ? Il est interdit d'en découper les feuilles, bon il y a des alerhot, on doit faire des shinouim, on va découper sur les pointillés, etc. Personne ne la voit, c'est tentant. Si elle commence à chercher dans la maison un vieux but de chiffon pour l'essuyer, et bien toute la sauce grasse va continuer à s'étaler dans la cuisine et tout le ménage que j'ai fait le vendredi, à quoi ça aurait servi ? Cependant, elle sait qu'Hachem la voit et qu'il lui a ordonné attention, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Elle se domine et elle va éloigner ses mains du rouleau. Non seulement cette femme, elle a protégé le Shabbat, et en plus elle a accompli la mitzvah sublimissime de je serai sanctifiée par les enfants d'Israël. Puis Hachem nous donnait le mérite, vraiment avec beaucoup, beaucoup de siata d'Ishmaïa, de prendre conscience de la lumière éblouissante du Shabbat, de pouvoir la protéger, de pouvoir le sanctifier, de pouvoir sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse profiter de chaque seconde comme un délice, qu'on puisse se remplir de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse sanctifier son nom et lui causer beaucoup, beaucoup de ta'anoug, Bézrat Hachem. Je vous rappelle le cours demain après-midi, Bézrat Hachem, à 16h30 et non à 16h. Les Shabbats nous offrant la possibilité de décaler le cours. On se retrouve à 16h30, Bézrat Hachem, donc sur le Rav Pinkus, toujours sur les charrets Tfilah, sur les portes de la Tfilah, Bézrat Hachem. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je suis vraiment hyper contente de partager ces cours avec vous. Je vous refais une nouvelle demande. C'est très, très important de diffuser ce cours ou un autre, peu m'importe. Je vous assure qu'il n'y a pas ma com' plus élionne que de diffuser la Torah et de rapprocher les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ce cours est dédié à Gisèle Mama, Simcha Batsessil, qu'Hachem lui accorde une refouache et l'Ema et qu'elle puisse bénéficier de toutes les yeshouottes auprès de ses enfants dans la joie et dans la bonne santé. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain, Bézrat Hachem. Dimanche, Bézrat Hachem.